On a donné les marges que l'État nous demande, on a donné. Et on a eu 38 parcelles, 38 parcelles. C'est de tout cœur que j'ai sorti autant d'argent de ma poche. Didier Fabrice Messon, créateur de mode béninois et chef d'entreprise, a marqué à jamais les esprits de ses ouvriers. Et pour cause, c'est sur ce domaine où il donne une fête exceptionnelle, animée d'artistes béninois, accompagnée d'aimés essentiellement locaux, que ses ouvriers, tous autant qu'ils sont, vont chacun trouver une parcelle qui ait d'office leur propriété. De quoi créer une grande surprise, teintée d'émotion, de joie, aussi bien chez les hôtes que chez les bénéficiaires. Et pourtant, Didier Fabrice Messon avait à cœur depuis 25 ans le bien-être de ses ouvriers. Non seulement on est là pour rendre grâce au Seigneur, mais aussi pour rendre grâce à nos ancêtres. C'est important parce qu'on est sortis des hommes. Quoique c'est par la volonté de Dieu qu'on est sortis des hommes, mais ces hommes-là, on ne peut pas les oublier. Donc, il y a 25 ans que je suis porteur d'une idée, d'un projet. Et ce projet ne m'a jamais quitté. Parce que quand je vois mes ouvriers s'investir dans mon atelier, en train de travailler, en train de servir les clients, je dis qu'est-ce que je peux leur donner d'autre, à part le salaire qu'ils perçoivent tous les jours. Le Béninois a une faiblesse, il aime la terre. Le Béninois aime ce qu'on peut appeler une maison, un carré. Donc, depuis 25 ans, j'avais demandé au Seigneur de me permettre un jour d'offrir des parcelles à mes ouvriers. Et effectivement, on a travaillé dur ensemble. J'ai eu de la discipline, j'ai épargné de l'argent. Et effectivement, aujourd'hui, on a pu acheter un domaine de 2 hectares et quelques qu'on a fait morceler et qui ont donné un certain nombre de parcelles. Et ces parcelles ont été attribuées à chacun de mes ouvriers. Donc, il y a quelques jours, les ouvriers ont souhaité à ce qu'on fasse une fête sur ce domaine. C'est une grâce. C'est une idée à laquelle je n'ai pas eu d'objection. Les invités n'avaient que les mots pour louer l'initiative qui est d'ailleurs concrétisée et sécurisée. Ils se disent fiers d'appartenir à une corporation où le bien-être des employés est au centre des préoccupations des chefs d'entreprise. Dans ce monde, nul n'est heureux seul. Quand tu es heureux seul dans cette vie, c'est un péché. Cette initiative que vient de donner M. Didé-Fabrice à son personnel, c'est salutaire. Ça n'a même pas le mot pour qualifier. Je suis très amie, je suis contente. Parce que pour que le monde avance, il faudrait que nous ayons tous le sens du partage. Et c'est ce qu'il vient de nous donner comme le sont. Moi, je le félicite. Mes impressions sont très bonnes. Je crois que c'est juste une leçon qu'il a donnée à tout le monde, pas seulement les stylistes, mais toutes sortes d'entrepreneurs. Parce qu'on sait bien que difficile est quand même de réunir des sous et de pouvoir s'offrir intérêt aujourd'hui. Et il a pris le devant et il a pris vraiment la décision de faire ça pour les employés. En fait, je dirais que ce qu'il a fait, c'est un acte d'amour. Et comme on le dit dans notre langue, une de nos langues au Bénin, on dit En fait, quand vous vous rassemblez et quand vous vous donnez un coup de main, c'est vraiment ça qui est le geste que moi je trouve le geste de famille qu'on peut faire. Didier Fabrice Mensan, créateur de Maud Béninois, père de quatre enfants, époux d'une merveilleuse femme à l'encroire, a été soutenu par ce siècle familial dans ce projet qui aujourd'hui crée des liens de reconnaissance entre sa famille et les bénéficiaires et surtout à travers leurs familles respectives. Nous ne pouvons que prier Dieu pour lui, pour lui donner une longue vie, parce que ce n'est pas facile. Au Bénin, même en Afrique, qu'un entrepreneur ou un chef d'entreprise puisse prendre l'initiative de pouvoir offrir un chez-soi à chacun de ses employés, ce n'est pas facile. Donc nous sommes très contents, nous sommes ravis et nous prions beaucoup pour lui. à lui et à sa famille. L'émotion était d'une intensité rare et le plaisir qui a nourri la fête était à son paroxisme. Vivement que ce geste inspire plusieurs autres chefs d'entreprise, notamment ceux du privé, afin qu'ils portent des assistances d'une pareille portée à leurs employés pendant qu'ils ont encore la possibilité. Comme le disait Marc Aurel, empereur, homme d'état et philosophe, je cite, personne ne se lasse d'être aidé. L'aide est un acte conforme à la nature. Ne te lasse jamais d'en recevoir ni d'en apporter. Fin de citation. De tout mal et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci. Merci. Merci.